Cyclone, n'est pas la séradarité, est-ce que tu mets ta main ? C'est pas plafond de douleur, c'est pas le grain, c'est pas le grain. Ok, merci Cyclone, merci Cyclone. Eclairé, je veux... Je veux, ils vont essayer pas mal de choses qu'on a entendu venant de l'opposition qui s'accroche surtout au fait parce qu'ils n'ont rien à critiquer, ils n'ont rien à réprocher à ce monsieur-là même qui est venu comme ça réveiller les Ivoiriens et nous montrer que il a la responsabilité et il est conscient de cette responsabilité-là par rapport à la promesse qu'il a fait aux Ivoiriens pendant la période de campagne. Et ça m'étonne de voir qu'il y a des intellectuels qui osent aller sur des plateaux de télé et dire que le partage des richesses par rapport à l'endettement de la Côte d'Ivoire la population n'en profite pas. Je me rappelle une fois, on a fait une émission où tu étais en train de faire comprendre aux gens comment les intellectuels africains ont trahi le peuple africain. Et on a vu ça avec la confirmation du passage de Laurent Babot qui a préféré abrutir la jeunesse bien avant d'abrutir la jeunesse, grâce à lui on a eu une génération sacrifiée avec les années blanches et tout et lorsqu'il a eu cette chance-là de venir au pouvoir il a accentué en abrutissant la jeunesse où cette jeunesse-là ne se reconnaissait que dans la privacité les maquis et puis les brouteilles avaient pris comme ça le dessus jusqu'à lui à faire comprendre aux gens qui citaient la dette coloniale. Maintenant ces intellectuels pour le courage malgré les bagages intellectuels verront sur un plateau qui indique que la population ne profite pas de cette richesse-là. Je veux qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que le partage même de la richesse et est-ce que les gens ils se reconnaissent dans ça. je vais prendre par exemple les infrastructures en matière d'infrastructures routières. Une femme qui quittait par exemple avec ses bananes et à cause de l'état des routes cette femme-là arrivée à Abida était obligée de vendre sa récolte à pètre parce que les bananes étaient presque pourries et se contemplaient d'avoir ce qu'elle pouvait avoir vu l'état des bananes parce que le trajet n'était pas facile. Et aujourd'hui si cette femme-là arrive à venir avec sa marchandine à cause de l'état des routes en étant récord et venir vendre ces bananes-là à bon prix est-ce que ce n'est pas aussi un truc qui se partage des richesses ? Avant le mètre carré à Abidjan on avait tous une petite idée mais aujourd'hui un terrain de 500 mètres carrés à Abidjan est vendu à plus de 5 millions à cause des infrastructures et des commodités qui sont dans la zone ça fait que le terrain prend de la valeur. Alors si celui-là devrait vendre son terrain à 1 million et que grâce à tout ce que le Prado a fait que celui-là peut vendre son terrain à 5 millions est-ce un partage de richesses ou bien ce n'est pas un partage de richesses On va aussi aller dans la santé Lorsqu'une femme pouvait perdre la vie dans un cas critique où on devrait parcourir peut-être 5 kilomètres mais à cause de l'état des routes on pouvait prendre des heures pour pouvoir rejoindre peut-être un hôpital et qu'aujourd'hui à cause de l'état des routes on arrive à sauver pas mal de vies Est-ce que ça rentre aussi dans le partage des richesses ou pas? Aujourd'hui avec l'électricité qui couvre presque 86% du territoire et que ça permet peut-être à un jeune qui était derrière quelqu'un qui a là-bas de faire peut-être son moulin et tout pour pouvoir se réunir à ses besoins par rapport à l'électricité qui lui permet de faire son petit coin qui lui permet d'entreprendre un petit business Est-ce que ça fait partie du partage des richesses ou pas? On va dans l'éducation L'avenir d'un pays se repose sur sa jeunesse et lorsque celui-là même de 1960 jusqu'en 2010 on comptait 250 établissements et que ce monsieur-là même à la richesse de tout qui est du ressource humain permet comme ça de construire plus de 500 établissements et des enfants qui vont à l'école qui vont apprendre qui sont l'avenir et les prochains cadres dans des années futures est-ce que ça fait partie du partage des richesses ou pas? Je ne sais pas pour eux si le partage des richesses c'est de faire des enveloppes ou de faire des monnaies grammes ou bien d'orange chaque matin un ivoirien doit s'élever pour vérifier dans son compte si le président a transféré ses 25 000 ou bien ses 10 000 dans son compte et puis s'assoit au quartier pour jouer d'âme parce que le pays est riche et les partages des richesses sont équitables je ne sais pas si c'est ça qu'ils appellent partage des richesses maintenant le consommateur qui peut-être se retenait et peut-être avait comme budget 2 500 ou 3 000 comme agent des propres mais avec la revalorisation des salaires et ce monsieur là se permet d'avoir maintenant 5 000 comme agent des propres n'est-ce pas la commerçante qui est au marché gros ou bien au marché d'un diamètre aussi qui gagne comme ça à travers ce partage des richesses parce qu'il faut comprendre que dans le partage des richesses il y a les bénéficiaires directs et il y a les bénéficiaires indirects parce que dans aucun pays je pense que tout le monde est mis au même pied d'égalité comme on le dit chez nous quand l'eau est vincée sur la tête tu as 80% des chances que ça touche tout ton corps donc s'il y a revalorisation des salaires et que ça ça peut rejaillir sur la petite commerçante qui est au marché bourreau d'un diamètre ou bien au marché d'un bobo n'est-ce pas une manière indirecte aussi de partager la richesse du pays mais puisqu'on a affaire à des gens qui préfèrent une jeunesse abruti ou bien une population ignorante ils vont venir utiliser des gros mots malheureusement on a eu une langue étrangère comme langue officielle donc ça peut séduire pas mal de personnes qui ne comprennent même pas le fond de ce qu'ils disent qui n'est que de la simple manipulation peut-être que si c'était expliqué dans une langue de truc du terroir peut-être que pas mal de personnes allaient comprendre que grâce au Prado avec l'état des routes certains arrivent à gagner avec la revalorisation des salaires certains arrivent à gagner et même miser sur l'éducation aussi ça aussi c'est bénéfique pour d'autres hier on a connu des enfants qu'on appelait enfants de la rue souvent même on les appelait des barromans avec la crise ces enfants traumatisés on les a appelés des microbes mais aujourd'hui à cause du partage des richesses ce monsieur a fait une école de deuxième chance pour ces personnes qui étaient rejetées par la société et les permettent de se réinsérer dans la société est-ce que ça fait partie du partage des richesses ou bien c'est nous qui sommes d'être qui comprenons ça comme ça et voilà comment ils se sont toujours réjouis du manque d'éducation et de l'ignorance même de la population et c'est eux les intellectuels de certains partis ça eux on demande de réfléchir sur les crises qu'on a connues en Côte d'Ivoire pour pouvoir sortir des solutions je pense qu'on ferait mieux que Dieu nous vienne en aide que de compter si ces enfants dont la Côte d'Ivoire a misé en matière d'éducation pour qu'ils reviennent apporter quelque chose à la nation mais malheureusement ils sont devenus les ennemis même de la nation et ils sont devenus les ennemis de leurs propres parents si ton père t'émet à l'école et que vers la fin tu n'arrives même pas à lire une lettre pour lui à quel moment ça a été bénéfique pour le père de financer tes études et donc la Côte d'Ivoire vous a donné et après ces années d'études que de venir apporter des solutions pour améliorer la condition de vie vous vous réjouissez parce qu'en face de vous il y a une population qui n'est pas argentique qui n'est pas éduquée qui est ignorant c'est vrai je causais avec un jeune sur un sujet par rapport au pétrole qui est vendu par la Côte d'Ivoire ça faisait partie des critiques de Mamadou Koulibaly et je causais avec quelqu'un qui était dans le domaine qui m'a dit non c'est vrai cette critique là est de mauvaise foi parce que quoi il y a plusieurs qualités de pétrole et le pétrole quand on découvre en Côte d'Ivoire est de meilleure qualité alors ça intéresse plus les pays développés parce qu'il y a moins de déchets dedans et le traitement est moins cher pour eux mais par contre le fait que nous on arrive à vendre ça à un bon prix par rapport à la qualité de notre pétrole et qu'on a acheté le pétrole par exemple au Nigeria qui a peut-être des qualités inférieures au pétrole de la Côte d'Ivoire c'est plus intéressant parce que un c'est moins cher et du deux le fait que ce n'est pas des trucs qui aient de bonne qualité comme le pétrole de la Côte d'Ivoire on arrive à transformer à avoir notre pétrole et les déchets de ça sont transformés en goudron parce qu'en tant que jeune nation on a besoin d'infrastructures et donc si on peut payer ce pétrole là pour transformer pour créer pour faire du carburant et prendre les déchets encore pour les transformer pour pouvoir faire du goudron par rapport à nos infrastructures dont on a besoin parce que les précédents n'ont pas pu faire quelque chose voilà une pierre de coût qu'on fait et donc quelque part on est payé même pas mais au contraire on gagne et en plus de ce goudron qu'on fait qui est d'abord un besoin pour notre nation on arrive à vendre encore s'il y a des excédents à d'autres pays qui ont besoin de goudron et que je pense et que je pense qu'il est professeur de son état enseignant à l'université pour éclairer la lanterne d'une jeunesse et qu'il vient faire ce genre de critiques sachant très bien qu'il est dans du faux parce qu'ils ont été au contrôle de ce pays et sa mauvaise foi l'emmène à faire des critiques qu'on arrive à déconstruire sur des panels TikTok alors qu'est-ce que sa mauvaise foi peut l'emmener à enseigner qui encore il était dans nos universités parce qu'on a connu la période où Babo a ses histoires de syndicalisme à faire entrer la politique dans nos établissements jusqu'à aller galvaniser une génération à pouvoir descendre dans la rue pour traiter le premier président des trucs et des voleurs alors que cette politique n'avait rien à voir dans nos écoles primaires ou même dans nos lycées mais ils l'ont fait à cause d'une mauvaise foi et par la manipulation d'une jeunesse qui a été toujours victime de l'irresponsabilité et c'est cela les intellectuels je me souhaitais par là en te demandant quelque chose est-ce qu'on ne peut pas rentrer en contact avec une organisation des sociétés civiles à un moment donné pour organiser une manifestation pour interpeller tous ces politiciens-là détest-ce que les dialogues politiques les arrangements politiques au mépris du peuple s'arrêtent à un moment donné pour que tout le monde puisse se soumettre aux règles de la République parce qu'à cause des dialogues politiques certains peuvent se permettre d'organiser des marches à manipuler une jeunesse à créer des morts dans des situations et après c'est un politicien ils vont s'asseoir sans demander l'avis de cette population-là et à faire des deals politiques où s'assoient vers la fin avec des grâces présidentielles s'assoient avec la mnestie alors qu'il y a des parents des victimes à qui on ne demande jamais l'avis il y a des parents des victimes qui ont besoin de justice mais on les oublie ou bien on les mettrai quand on ferme les bouches est-ce que c'est pas possible d'organiser une marche pour que ces dialogues politiques-là à un moment donné s'arrêtent ? Tout à fait, voici ma question J'aimerais d'abord te dire que comme tu le sais nous-mêmes nous sommes aussi une société civile lorsqu'on a encore du voir là-bas et on n'a même pas besoin d'une marche il suffit de mettre les politiciens en face de leurs responsabilités mais je trouve aujourd'hui qu'une marche selon moi ne serait pas la chose la plus utile parce qu'une marche vous pouvez marcher mais ça va rester l'être morte c'est plutôt selon moi en tout cas comment trouver des stratégies pour donner un message qui va rentrer dans la mentalité c'est-à-dire que comment toucher le maximum de personnes à travers ce qu'on dit pour qu'elles prennent conscience que depuis trop longtemps les politiciens ne font que un marché sur leur dos et quand on dit ça là est-ce qu'on exclut les gens du RHDP ? est-ce qu'on exclut les gens du PPACI ou même du PDCI ? on dit ça à eux tous moi je pense que le message qu'on annonce ne donne pas ta vie à un politicien ne soit pas le champ sur lequel ils vont faire fructifier leur avenir et toi tu meurs parce que pour qu'une plante pousse il faut bien que la graine meure je trouve que c'est ce qui sera aujourd'hui parce qu'une marche ils vont encore dire mais pourquoi le gouvernement laisse d'autres marcher et il empêche d'autres de marcher et là peut-être le gouvernement va se sentir mal à l'aise mais si peut-être selon moi on continue à dire les messages à donner les messages de différentes façons pour informer les uns les autres je crois que cela serait plus utile et ça pourrait peut-être donner un résultat c'est ce que j'aimerais dire ok merci chers frères pour la marche c'était une manière de dire comment on pouvait se faire comprendre à travers une réaction populaire de cette population lambda là voilà donc peut-être le mot marche était un peu trop fort vu la situation sécuritaire et tout mais c'était une manière de voilà non non c'est comme vous avez dit ce que vous avez dit n'est pas mauvais mais chers frères le peuple là où il est aujourd'hui même tu lui expliques même ce qui est bon pour lui il ne comprend pas tu vas le mettre dans la rue il aura des débordements tout ça il faut gérer et tu vois que ce n'est pas toujours facile et essayons d'abord avec la parole et peut-être que certains comprendront tard mais en tout cas chaque jour ce qu'on fait ça ne laisse pas les gens insensibles et ça touche certaines personnes et ça apporte aussi des changements sinon tout ce que vous avez expliqué c'est la mauvaise foi voilà et face à la mauvaise foi il n'y a rien d'autre il faut seulement parler parce qu'un individu insensé tu as beau lui parler il méprise le langage de la sagesse c'est comme un chien il n'aura pas honte à aller avaler et aller avaler de nouveau ce qu'il a voulu mais c'est comme ça malheureusement que les Ivoiriens se sont inscrits même pour leur propre bonheur il faut vraiment faire des efforts exceptionnels en réalité dans la tête des Ivoiriens c'est quand ils se voient en face du malheur qu'ils prennent conscience sinon aujourd'hui tout ce qui s'est passé quand on explique qu'on vient d'une guerre quand un pays sort d'une guerre ça lui prend au moins 30 à 50 ans pour se retrouver mais à moins de 10 ans vous avez trouvé un nom providentiel pour vous relancer dans le futur mais au lieu de faire votre fierté c'est ces personnes que vous combattez et quand tu prends les arguments bidons de Moumadou Koulibaly tu comprends que c'est des gens qui ont intérêt à rendre la population bête et comme le discours de la bêtise passe plus facilement quelqu'un qui est déjà dans la bêtise même quand tu vas le tirer c'est comme quelqu'un qui a trop duré dans l'obscurité quand tu veux le faire sortir la lumière tu ne le fais pas sortir un coup sinon ses yeux risquent de prendre un coup c'est petit à petit tu l'habitues à la lumière jusqu'à ce que lui-même il comprenne que il y a une autre option qui est que la lumière qui est là aussi et c'est difficile l'état mental de l'Ivoirien est très bas l'Ivoirien ne se bat jamais pour ce qui est important pour lui-même mais il est prêt à se tuer pour des politiciens c'est avec les Ivoiriens qu'on voit ça c'est avec les Ivoiriens au 21ème siècle on ignore tel Ivoirien tel n'est pas Ivoirien dans quel autre pays du monde vous entendez c'est des choses honteuses on ne juge pas l'individu sur ses qualités on le juge à fonction de son appartenance ou bien de nos préjugés même les hommes même sauvages ne réagissaient pas ainsi mais malheureusement ce sont comme ça des politiciens comme Laurent Babot qui ont conduit les Ivoiriens dans cet état mental et une seule marche ou bien des actions spectacles ne peuvent pas changer les mentalités c'est comment trouver les mots justes pour le leur dire 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 plusieurs fois pour que certains puissent revenir à la réalité et puis chers frères soyons vraiment honnêtes il y a beaucoup cette génération je te le dis c'est une génération perdue ça ça va te faire mal mais il faut l'accepter il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus le message de la haine du tribalisme de l'étrion nationale les a tellement tenus que rien ne pourra les faire changer si ce n'est que vraiment la mort elle-même donc de telles personnes il faut les laisser mourir de leur belle mort c'est ce que moi je voulais ajouter ok merci je vous souhaite bonne soirée à toute la place il n'y a pas de problème c'est nous aussi qui vous disons merci et on vous souhaite aussi une excellente nuit du côté de Paris merci ok merci